Quelques petits points rapides, M. le maire. Tout d'abord, j'aimerais apporter un complément d'information suite à la question de M. Smith, le conjoint de Mme Nagant, en fait, au sujet du chenail brunet. Il y a des démarches qui ont été entreprises il y a quelques années. C'est un dossier complexe. Ça prenait l'autorisation du ministère de l'Environnement, le ministère des Pêches et Océans. Puis, on a fait faire une estimation des coûts. Puis ça, Mme Nagant était au courant du suivi de ce dossier-là. La raison pour laquelle ça a été refusé ici au Conseil, c'est une question d'équité. La question, c'était, les coûts, c'était environ 50 000 $, mais le principe est le suivant, c'est que pour sept ou huit résidences, le Conseil n'était pas favorable à ce que l'ensemble des contribuables de la Ville paye pour corriger une situation qui affectait seulement six ou sept résidences. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été accepté par le Conseil, malgré toutes les démarches que j'ai faites pour faire avancer le dossier. Deuxième point, j'aimerais souligner un petit problème de sécurité à l'intersection de la rue Jean-Talon puis Grande-Ligne, soit à l'entrée du pont numéro 9. Lorsqu'on s'en vient sur la Grande-Ligne en direction est, au coin de Jean-Talon, il y a un problème de visibilité quand on regarde vers la gauche, c'est-à-dire le coin nord-ouest de l'intersection Jean-Talon-Grande-Ligne. C'est de l'herbage, en fait, pas des arbres, mais du… Des quenouilles. Du blé, des quenouilles, des quenouilles, c'est ça, qui empêche… Il est arrivé trois ou quatre accidents assez importants à cette intersection-là. Maintenant, on a la piète dans une juridiction provinciale qui est la 223, puis aussi dans le domaine de Carignan, parce que le problème vient de Carignan. L'intersection en question est située sur le territoire de Carignan. Ça fait que j'aimerais qu'on intervienne auprès de ces deux autres juridictions-là pour nettoyer, en fait, le coin. J'ai vu qu'il y avait des efforts qui ont été faits, mais j'ai fait le test et puis c'est vraiment dangereux quand on arrive sur la Grande-Ligne. Ça fait que j'aimerais qu'on approche Carignan pour dégager le coin pour qu'on puisse… pour améliorer la visibilité. C'est bon. Merci, M. Quentin. C'était ce que c'était tout, non? Dernier point, excusez-moi rapidement. Maintenant que le boulevard des Colibris est ouvert jusqu'à du Parc, je pense qu'on est rendu… il y a un besoin client, en fait, pour mettre de l'avant le projet de la passerelle au-dessus de la 35. Je sais qu'on a envoyé des soumissions, on a fait des demandes de subvention au gouvernement provincial. D'après ce que j'entends, par contre, c'est que le programme… le programme de subvention auquel on espérait n'existe plus. J'aimerais qu'on fasse pression auprès de notre député provincial, s'il peut influencer le gouvernement, pour remettre en place ce… 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 ce type de subvention-là qui existait, ou du… à tout le moins qu'on ait… qui active… qu'on demande à notre député d'activer notre demande de subvention pour la passerelle. Puis, en fait, je me demande, M. Maire, si on ne serait pas mieux d'en faire une résolution pour demander au député d'activer… de refaire une… Ça serait très bon. Oui. Alors, j'en ferais une résolution si… si les membres du conseil sont d'accord. Soit qu'on demande à notre député provincial de mettre des pressions pour qu'on ait une subvention pour faire la passerelle au-dessus de la route… au-dessus de l'autoroute 35. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur, là, ce dossier-là, M. Savard? À l'unanimité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je ne sais pas si c'est unanime, M. Maire. Unanime, ça mâche-tu, unanimité? Non, unanim. Je me demande juste pourquoi on n'a pas fait une demande quand le projet… Non, non, on a déjà fait une, Alain. On l'a fait plusieurs. On l'a fait plusieurs. C'est parce que là, on réitère encore une fois qu'on a un petit coup de main, tu sais. Mais il y avait des programmes là-dessus quand même, même des programmes pour les pistes cyclables, etc. Ça fait que c'est beau. Appuyez à l'unanimité. Oui. Appuyez à l'unanimité. Ça semblerait. C'est bon. Oui. Oui.